Nous accompagne cette semaine Nathan Coquampo, on retrouvera votre sélection dans un instant, bonjour. Bonjour. Et Éric Brionne, directeur général du journal du luxe, avec un changement d'air très remarqué chez Chanel. Virginie Viard, out. Et si Chanel, alors c'est votre parti pris, ressemblait à un grand club de foot ? On n'est pas l'after foot. Non, c'est pas là, c'est pas le même studio. Exactement. Un principe de management de base du football professionnel. Quand vous êtes entraîneur et que votre président dit que vous faites un travail formidable, c'est que vous allez être viré dans le mois. Il s'est passé à peu près la même chose chez Chanel. Bon, alors, élégance oblige, on ne parle pas de viré, on confirme le départ de sa DA. Oui, c'est quand même beaucoup plus classe. Quoi qu'on dit certains observateurs, le départ de Viard est tout sauf une surprise. En effet, parce que quand on analyse un petit peu la communication de la nouvelle CEO ancienne proctérienne, Ninani, reconnue pour son talent implacable financière et qui est en train de transformer la maison pour la projeter dans le futur. Et qui était quand même assez absente des défilés, il faut aussi le remarquer. Lors de la présentation des résultats financiers de Chanel en mai dernier, donc à peine un mois, Voilà, je cite, « Virginie est une femme très inspirante. C'est fabuleux de voir la magie des créatrices comme Virginie. Je reçois constamment des commentaires sur la silhouette, la coupe et la beauté des vêtements qu'elle porte. » Une fois qu'on a dit « inspirante » de toute façon. Sans oublier le commentaire de Philippe Blondiot, directeur financier, Éric. « Depuis que Virginie a pris en charge la création de la mode Chanel en cinq ans, l'activité de prêt-à-porter a progressé de 23%. Donc, ça sentait le sympa. Et ça s'est confirmé. De plus, Chanel doit affronter depuis quelques semaines un vent de contestation avec quelque chose de symbolique sur sa flambée des prix. Vous avez remarqué le passage symbolique du sac classique à rabat à plus de 10 000 euros. Une stratégie d'élévation la menant à un affrontement frontal par rapport à Hermès sur le segment du luxe ultime. En même temps que cette augmentation des prix se présentait et se commentait, en même temps, nombreuses vidéos d'influenceuses dénonçant à la fois l'augmentation des prix, mais aussi une baisse relative de la qualité en comparant sac d'aujourd'hui à sac vintage. Finalement, on ne peut pas résumer l'élévation à une flambée des prix. Il faut créer de la valeur, sinon c'est trop dangereux. Exactement, la flambée de la valeur, elle doit être là aussi. Et justement, le management a eu du mal pour défendre cette inflation. Elle n'a pas vraiment convaincu. Et dans ces moments-là, on a bien besoin d'une directrice artistique pour combler le terrain. Et ce n'a pas été le cas. Ce n'est pas son fort. Exactement, mais au-delà de ça, même le défilé, le défilé croisière de Marseille, attention à la figure du style, je vous présente à Zegma, Chanel a reçu un torrent de pluie et de critiques online, qui sont par contre toujours accessibles sur le compte YouTube. Et d'un point de vue de communication, nous l'avions analysé il y a quelques semaines, c'est vrai qu'on dit que Bidèque, Vignard est quand même une communicante maladroite, à tel point que c'est véritablement les égéries qui portent son discours créatif. Donc, de mon point de vue, le départ de Virginie Vierre est une bonne chose pour Chanel. Sa mission était impossible, remplacer Karl. Cette femme n'est pas véritablement une créatrice, mais une excellente couturière. Et je tiens à célébrer les couturières. Ma mère est une ancienne couturière. Oui, parce que là, sinon, vous allez faire beaucoup d'ennemis. Exactement. Mais plus encore, une costumière de cinéma. C'est vraiment sa base. Donc, quand vous êtes costumière de cinéma, eh bien, vous servez un univers plutôt que vous l'en créez. En fait, empêtré dans un cahier des charges. Exactement. Vous servez un univers déjà créé. Et c'est vrai que, par rapport à ses héritages de Karl, elle a été incapable d'insuffler des nouveaux concepts, des nouveaux codes à un nouvel univers hybride. D'autant qu'on exige du luxe qu'il soit progressif. Et progressif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous êtes créateur, vous devez porter une vision sur le monde. Et là encore, si je prends quelques citations, j'aime le mistral, un peu sport, un peu tweed. Donc, du Virginie dans le texte. Oui, c'est pas, bon, c'est pas convaincant, quoi. Exactement. Et puis, si vous me permettez, j'aimerais faire un hommage à un grand guide du luxe qui vient de nous quitter, Stéphane Truchy, CEO du groupe IFOP, qui était aussi un grand ami de la maison Chanel. Merci, Éric, pour ça. Donc, on suivra. Évidemment aussi, à présent, toutes les rumeurs autour du remplaçant de Virginie Viard. Est-ce que Edith Slimane ? Est-ce que Jacques Musse, même, peut-être ? Bon, tout est possible, dans tous les cas. La sélection de Nathan Cocampo, évidemment, comme chaque semaine. Alors, on a quitté Chanel pour passer chez Dior, qui a misé sur l'Ecosse. Bah oui, on va s'évader un petit peu avec la maison de couture qui a révélé sa collection croisière 2025, imaginée par Maria Grazia Thiori. Le défilé, ancré dans l'univers, les paysages écossais, a eu lieu devant le magnifique Drummond Castle, broderie, kilt. Les mannequins portent des grandes bottes de pluie, des robes de velours, de la fourrure, une plongée dans le passé, avec l'art de la broderie à l'honneur, avec un petit côté Game of Thrones. Oui, moi, je pense que vous n'avez pas été le seul à trouver. Autre style chez Louboutin, qui s'évade dans la région bretonne, une région qu'il apprécie particulièrement, avec cette collection de sacs très originales appelées Braise Cabas, mélange entre Braise, la Bretagne et les cabas. Des sacs conçus à la main par des experts locaux, beaucoup de couleurs flash, mais aussi des motifs anciens de la région sur de la toile brodée. On retrouve d'ailleurs le styliste habillé d'une marinière et d'un bonnet rouge pour la campagne de communication. Oui, il faut se démarquer à tout prix. Guerlain organise une exposition photographique autour de l'or. Oui, Audrey, une quinzaine d'artistes sont rassemblés au 68 Avenue des Champs-Elysées dans le cadre des Jeux Olympiques. Hors normes, c'est le nom de ce parcours doré, l'or qui couronne les héros, symbole de victoire, de prestige, d'éternité. L'or qui fait partie de l'histoire de la maison Guerlain, comme avec la création de son célèbre flacon aux abeilles en 1883. Des œuvres à découvrir gratuitement tout l'été entre deux compétitions olympiques. Et on termine, comme d'habitude, avec une adresse gourmande. Yannick Alenot, chef triplement étoilé, ouvre un restaurant éphémère avec Mouette et Chandon. Tout l'été, rue de Grenelle, au beau passage dans le 7e arrondissement. Mouette in Paris by Alenos. C'est des viandes à la plancha, du bœuf à la pékinoise accordée avec du champagne, évidemment. Le tout dans une ambiance tricolorée, florale, avec aussi des DJ sets pour les couches tards. Une adresse éphémère, ouverte jusqu'au début de l'automne, jusqu'à la fin des vendanges en champagne. Merci pour cette nouvelle adresse à découvrir. Merci Nathan Cocampo, Éric Brion, merci d'avoir été avec nous. Iconique Business, le luxe, par BFM Business. Toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent, sur l'appli et les réseaux sociaux. Iconique Business, le luxe by BFM Business.